Nous avons ici l'énoncé du projet. Donc, nous avons quelques procédures à écrire, plus une routine d'interruption système, une nouvelle routine. Alors, la première procédure consiste à lire l'adresse de la routine d'interruption overflow installée sur votre machine et la sauvegarder en mémoire. Ça veut dire qu'on veut lire le contenu du vecteur d'interruption d'overflow. Quand on dit contenu d'un vecteur, ça veut dire IP de la routine overflow et CS de la routine overflow. D'accord? D'accord? Alors, on va les lire pour les sauvegarder quelque part. Donc, on va créer deux variables, ancien IP et ancien CS qui sont des variables de type work ou LH parce qu'on va mettre dans ces deux variables Donc, le IP de la routine d'interruption overflow, il y en a le IP par défaut. D'accord? Et le CS de la routine overflow. On va les sauvegarder, on va les stocker dans ces deux variables. Et les adresses IP et CS, ce sont des adresses 16 bits. Donc, il faut que les variables où on va sauvegarder ces deux adresses doivent être déclarées World. D'accord? Donc, on va créer une première procédure qui permet de récupérer ou là de lire le contenu du vecteur numéro 4. C'est le vecteur correspondant à l'interruption overflow dans la table des interruptions. Et on va les sauvegarder dans deux variables qu'on va nommer ancien IP et ancien CR. D'accord? Ça, c'est la première procédure. La deuxième procédure, elle permet ou là, elle doit faire le déroutement de l'interruption overflow ou sur une nouvelle routine que vous allez écrire vous-même. D'accord? Donc, on va écrire une deuxième procédure qui va faire le déroutement en utilisant une fonction d'interruption qui peut me rappeler la fonction qui permet de dérouter ou la décrire un vecteur dans la table des vecteurs des interruptions. C'est la fonction 25H. Très bien. 25H de l'interruption 21H. Donc, la deuxième procédure, justement, elle va faire le déroutement sur une nouvelle routine. Mais quelle routine? Bien sûr, il faut l'écrire. Donc, vous allez définir une routine. Que va faire cette nouvelle routine? Cette nouvelle routine, elle va faire la chose suivante. Lorsqu'un état d'overflow est généré, cette dernière, on parle de la routine d'interruption, cette dernière affichera sur écran le message insuivant. Donc, nous avons tout simplement une chaîne de caractère à afficher sur écran. Attention, le processeur signale un état d'overflow. D'accord? Donc, nous allons définir une nouvelle routine d'interruption, un nouveau code. Donc, au lieu d'afficher le message par défaut, d'exécuter la routine overflow par défaut, on va dérouter vers notre nouvelle routine qui affiche cette chaîne de caractère. Donc, on va définir une chaîne de caractère qui contient la phrase suivante. D'accord? Ça, c'est donc la procédure 2. Donc, dans la deuxième procédure, nous allons définir une routine. On va écrire une routine, une nouvelle routine. Et on va écrire la procédure qui permet le déroutement. C'est la procédure, c'est en utilisant la fonction 25H. Alors, dans la procédure 1, qui permet de lire le contenu d'un vecteur, quelle est la fonction d'interruption qui permet de lire le contenu d'un vecteur? Donc, pour écrire, c'est la fonction 25H. Pour faire la lecture, c'est la fonction 35H de l'interruption 21H. D'accord? Alors, une fois fait, on vous demande d'écrire une troisième procédure qui affiche sur écran une autre chaîne de caractère, un autre message. D'accord? Message 2. La chaîne a affiché ses opérations effectuées sans erreur d'overflow. Donc, quand est-ce que cette chaîne de caractère ou la contexte, cette procédure sera exécutée s'il n'y a pas d'overflow? D'accord? Donc, si OF égale à 0, on aura sur l'écran la chaîne de caractère opérations effectuées sans erreur d'overflow. Si, par contre, on aura un overflow suite à une opération, on va voir après l'opération, on aura donc l'événement qui est la présence d'un overflow. D'accord? Donc, on aura l'exécution de la routine d'overflow, mais vu qu'on va commencer par faire le déroutement, donc au lieu d'avoir le message par défaut, la routine d'overflow, on va avoir l'exécution de notre propre routine d'interruption qui permet d'afficher la chaîne. Attention, le processeur signale un état d'overflow. D'accord? Alors, une quatrième procédure qui réalise l'addition entre deux données, deux variables X et Y, d'accord, et va stocker le résultat, par exemple, dans X. Les variables X et Y sont chacune sur 16 bits et sont initialisées dans le programme. D'accord? Puis, une dernière procédure qui va restaurer, avant de quitter le programme, l'ancien vecteur de l'interruption overflow. Ça veut dire, avant de sortir du programme, on doit remettre les données initiaux, le IP et le CS, de la routine d'interruption d'overflow par défaut, qu'on a sauvegardé tout à l'heure dans les variables IP, ancien IP et ancien CS. D'accord? Donc, on commence par faire la sauvegarde en faisant un appel à la procédure qui permet de lire le contenu du vecteur et le stocker dans deux variables, ancien IP et ancien CS. Par la suite, on va faire le déroutement. Donc, une fois on a sauvegardé le vecteur, on peut faire le déroutement. Il y a une écrire un nouveau vecteur, remplacer le vecteur numéro 4 par un autre contenu. Il y a une autre adresse de routine, c'est l'adresse de notre propre routine qu'on va définir. Cette routine, elle sera exécutée dans le cas où on est égal à 1. D'accord? Donc, l'événement, c'est l'overflow. Donc, la réponse à cet événement, c'est l'affichage de la chaîne de caractère suivant. D'accord? Maintenant, s'il n'y a pas d'overflow suite à l'opération d'addition de X avec Y, le programme doit afficher le message suivant. D'accord? Donc, une fois terminé, on doit restaurer le vecteur. Et on doit remettre les données qu'on a stockées dans les deux variables, ancien IP et ancien CS, toujours dans le vecteur numéro 4. D'accord? Donc, s'il est demandé, une fois votre programme compilé sans erreur, votre programme devra à l'exécution, à l'aide de l'instruction INTO. Qui peut me rappeler de l'instruction INTO? Que fait l'instruction INTO? Que fait l'instruction INTO? Vous vous rappelez, on a vu ça en cours. INTO, si OF égale à 1, elle exécute INTO 4. Elle fait appel à l'interruption numéro 4. Mais elle doit faire d'abord le test, si OF égale à 1. Si on a l'événement overflow, alors on fait appel à la routine d'interruption numéro 4. Si OF n'est pas égale à 1, elle ne fait rien. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, INTO, c'est elle fait quoi? Elle teste OF. Si OF égale à 1, alors elle va faire appel à l'interruption numéro 4. Sinon, elle ne fait rien. Donc, il y a du moment où nous avons déjà le déroutement. Quand on exécute INTO, elle va tester si OF égale à 1 après l'opération d'addition entre X et Y, elle va faire appel INTO 4. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans l'exécution de INTO 4? On aura l'affichage de la chaîne de caractère message 1. La première. Donc, on aura l'exécution de la routine qu'on a définie. D'accord? Sinon, on vous demande, dans le cas contraire, si OF égale à 0, on veut que le programme affiche le message 2. Le message 2, ça veut dire, le programme doit exécuter la procédure 3 qui permet d'afficher le message 2. Les lois opérations effectuées sans erreur d'offre. D'accord? Est-ce que l'énoncé est clair? Dites-moi, s'il vous plaît, si l'énoncé est clair. Oui, madame. D'accord. Donc, ici, j'ai préparé le programme. Je ne vais pas l'écrire. Donc, on va le lire rapidement parce que l'objectif, c'est de comprendre comment faire le déroutement. Donc, un exemple de déroutement d'une interruption donnée dans la table des vecteurs des interruptions. Et puis, je vous donne, donc, le deuxième projet où vous allez, donc, exécuter le déroutement d'une autre interruption. D'accord? Donc, alors, on va voir. Vous arrivez à voir comme ça? C'est clair comme ça, le code? Alors, quelles sont les variables à déclarer dans ce programme? Qu'est-ce qu'on a? Nous avons les variables anciens IP et anciens CS. Donc, dans le segment de données, on va définir un data segment comme ça. D'accord? On va déclarer les deux variables anciens IP et anciens CS qui sont de taille 16 bits. Donc, define world. D'accord? Et pour le moment, on n'a pas leurs valeurs. Donc, on va par la suite leur affecter des valeurs. Au chat de Nathalie, nous avons deux chaînes de caractères, message 1 et message 2. Donc, on initialise message 1 avec la chaîne attention, le processeur signale un état d'overflow. Donc, ici, c'est le message 1. Bien sûr, la chaîne doit se terminer avec le caractère dollar pour pouvoir l'afficher après. Et la deuxième chaîne, message 2, d'accord? Qui contient le texte opération effectuée sans erreur d'overflow. Au chat de Nathalie, on a donné les deux variables anciens IP et anciens CS, les deux chaînes de caractères. Et puis, les variables à additionner, X et Y. D'accord? X, c'est un mot. Et Y aussi. Donc, c'est des données 16 bits dans les montées. D'accord? Ils sont initialisés dans le programme. Donc, on va les initialiser directement dans le segment de données. Nous avons pris un exemple de valeur. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, si l'addition de ces deux données génère un nouveau flow. Oui ou non? Donc, j'ai la valeur sur 16 bits F0, 0, 0. Oui, là, j'ai rajouté le 0 ici pour ne pas avoir un conflit ici. Parce que la valeur commence avec une lettre. Donc, on a dit quand la donnée, l'immédiat commence avec une lettre, il faut rajouter un 0 à gauche. Ici, ce n'est pas la peine parce que j'ai un 8. Alors, est-ce que l'addition de ces deux données 16 bits génère un nouveau flow ou non? Dites-moi, s'il vous plaît. Madame, vous pouvez accepter, s'il vous plaît. Oui. Dites-moi, s'il vous plaît, si l'addition de ces deux données génère un nouveau flow ou pas. Oui ou non? Quand est-ce que j'aurai un overflow, quand je fais une addition? Non, ma cache. Ma cache? Je dois tester quel bit? Le bit du signe. L'overflow concerne une opération signée. Ah oula là là. Le bit du signe, c'est le bit le plus à gauche, Kamel. Donc, le bit le plus à gauche, Kamel, sur la première donnée, sur le X, il est à 1. Il est négatif. Le bit le plus à gauche, Kamel, sur la deuxième donnée, il est à 1. C'est une donnée signée négative. Alors, le 1 radicte plus le 1, ça donne 0. C'est une donnée positive. Est-ce qu'il y a un des overflows ou non? Négatif plus négatif ou des positifs? Oui, Kéin, madame. Kéin, overflow. Très bien. Donc, le segment de données, c'est quoi? Je vais faire. Alors, après, vous avez le segment de pile. Ce n'est pas la fin de l'expliquer. Donc, ça, après, vous avez le segment de code. Donc, dans le segment de code, on commence à écrire les procédures une à une. D'accord? Le bit du signe, vous avez, j'ai mis comme commentaire, 1, c'est pour dire la procédure 1, 1, 2. Donc, en tout, j'ai 5 procédures, comme ça, plus une routine d'interruption. D'accord? Alors, la première procédure, elle doit lire l'adresse de la routine d'interruption overflow installée dans votre PC et la sauvegarder en mémoire aux adresses ancien IP, ancien CL. D'accord? Alors, quelle est la fonction d'interruption qui permet de lire le contenu d'un vecteur? Il y a une lire un vecteur de la table des vecteurs des interruptions. C'est la fonction 35H de l'interruption 21H. D'accord? Donc, ce que je dois donner comme paramètre d'entrée à cette fonction, c'est de mettre dans AL le numéro du vecteur à lire. Et ce que j'aurai comme sorti, et bien sûr, dans AA, je mets le numéro de la fonction, que j'aurai en sortie suite à l'exécution de INT 21H, c'est ES et BX. Donc, dans ES, je vais avoir le CS de la routine que je viens de lire. Et dans BX, je vais avoir le IP de la routine du vecteur que je vais lire. Ici, quel est le vecteur qu'on va lire? C'est le vecteur numéro 4. D'accord? C'est le cinquième vecteur dans la table des vecteurs des interruptions. C'est le vecteur d'overflow. D'accord? Donc, son numéro, c'est le cinquième. Mais en commençant à partir du zéro, donc c'est son numéro C4. D'accord? C'est le cinquième vecteur ayant le numéro 4. Donc, je vais mettre dans AL le numéro. Dans AH, on va appeler la fonction 35H. Et je vais appeler l'interruption 21H. On a dit qu'en résultat, je vais avoir dans BX le IP de la routine overflow et dans ES le CS qui contient, du segment qui contient la routine d'interruption overflow. Je vais récupérer ces deux valeurs et les charger dans les variables ancien IP, ancien CS. Bien sûr, ici, on va affecter BX à ancien IP et ES à ancien CS. D'accord? Donc, ça, c'est la première procédure. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est Minaha Save Vector Overflow. C'est clair pour procédure la première? C'est bon? Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît, le deuxième fois. On nous demande une procédure qui permet le déroutement de l'interruption overflow sur une autre routine d'interruption que vous devez écrire. Donc, la deuxième procédure, c'est, je suis là, de Minaha, déroutement overflow. Donc, ça, c'est le corps de la deuxième procédure. Qu'est-ce qu'elle fait, Adi? Elle fait le déroutement sur une nouvelle routine que vous devez écrire. Maintenant, la nouvelle routine, Adi, où est-ce que je vais me dire? Donc, la nouvelle routine, elle fait, elle affiche le message, attention, le processeur signale un état d'overflow. Ça veut dire qu'elle va afficher message 1. Donc, ici, on a défini notre routine par une étiquette new. Elle se termine par irret. Ici, entre les deux, nous avons le code de la nouvelle routine. Alors, que fait Adla Routi? Tout simplement, elle va afficher le message 1. Donc, on va mettre dans DX l'obset de la chaîne affichée, l'obset de message 1. Et on va appeler la fonction FH de l'interruption 21H. Alors, on laisse ça, je vais l'expliquer après. Voilà, je disais, non, la partie, les instructions, je l'expliquerai après, d'accord? Donc, normalement, la routine, c'est le code de la routine. Je mets dans DX toujours l'adresse de la chaîne affichée. Et je vais appeler la fonction FH de l'interruption 21H. Donc, on a écrit la routine. Maintenant, pour faire le déroutement, on revient au code de la deuxième procédure. D'accord? Pour faire le déroutement, alors, ça veut dire que je vais utiliser la fonction 25H de l'interruption 21H. C'est la fonction qui permet d'écrire un vecteur dans ma table des vecteurs des interruptions. Qu'est-ce que je dois donner comme paramètre à cette fonction? Donc, en entrée, je dois mettre dans AL le numéro du vecteur à écrire et dans DS et DX l'adresse ou le contenu à écrire, d'accord? Et ça correspond à l'adresse de la nouvelle routine à installer, d'accord? Donc, DS doit contenir le CS de la nouvelle routine à installer et DX le IP de la nouvelle routine à installer. Donc, du moment qu'on va changer DS, on va l'utiliser pour écrire l'adresse du segment de code de la nouvelle routine qu'on a définie en haut. Donc, on va d'abord commencer par empiler l'ancienne valeur de DS dans la pile. Donc, on va faire push DS pour ne pas perdre le contenu du segment de données et puis le dépiler avant le reste, pop DS. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois écrire dans DS l'adresse du segment, bien sûr, le CS, c'est où elle est définie, ma routine, la routine new qu'on a définie. Donc, je le récupère en utilisant l'opérateur SEG. Donc, je vais affecter SEG new à DS, d'accord? Donc, le segment de la nouvelle routine, l'adresse du segment de la nouvelle routine, je dois la mettre dans DS, d'accord? Mais je ne peux pas affecter directement parce que ça, ça me retourne un data. Je dois passer par le registre accumulateur à X. Donc, move à X SEG new, move DS à X. Donc, c'est bon, j'ai mis dans DS l'adresse du segment qui contient ma nouvelle routine. Je dois mettre dans DX le IP, elle est l'offset SEG, donc je vais mettre move DX, offset de new. Donc, c'est l'opérateur offset qui permet de retourner le IP ou l'offset de new à l'intérieur de ce segment, d'accord? Et on doit mettre dans AL le numéro du vecteur à écrire. Ça veut dire ces deux données-là, je vais les écrire dans quel vecteur, dans la table des vecteurs des interruptions. C'est le vecteur numéro 4. D'accord? C'est celui de la routine d'overflow. Une fois terminé, on a rempli tous les paramètres d'entrée. On va appeler la fonction 25H de l'interruption 21H. A demain, c'est le code de la procédure déroutement overflow. Donc, c'est la question numéro 2. D'accord? La question numéro 3, on nous demande d'écrire une procédure qui permet d'afficher message 2. Tout simplement. Donc, cette procédure sera exécutée. Dans le cas où il n'y a pas d'overflow. Mais quand on a réalisé l'opération d'addition, on n'a pas obtenu d'overflow. D'accord? Donc, c'est soit celle-là qui va être exécutée, soit le code de la routine. On ne doit pas avoir les deux. Parce que le code de la routine s'exécute quand? C'est quand on a l'événement d'obtention d'overflow. D'accord? Génération d'overflow. Sinon, dans l'autre cas, il n'y a pas d'overflow. On veut que cette procédure s'exécute. Elle permet d'afficher le message 2. Donc, on va mettre toujours dans DX l'offset de la chaîne à afficher message 2. Donc, si vous voulez, là toujours, bon, donc, on sait blé le segment de données. Donc, c'est tous les procédures sont écrites dans le même segment de données. D'accord? Donc, là, ce n'est pas la peine de rajouter ces deux instructions. Mais dans le cas général, Winnie connaît un des plusieurs segments de données. Donc, c'est bien de récupérer l'adresse de la chaîne à vie dans le DS, l'adresse du segment de données qui contient cette chaîne dans le DS. Donc, soit d'erotata, soit d'erotnaya, seg de message 2. D'accord? Après, donc, vous appelez la fonction 9H de l'interruption 21H. Donc, il y a cette fonction, l'exécution de cette procédure permet d'afficher sur écran le message 2, les ouas, opérations effectuées sans erreur dans le bâton. D'accord? La quatrième question, c'est d'écrire une procédure addition, qui additionne X et Y. Les variables X et Y sont chacune sur 7-8 et sont initialisées dans le programme. Donc, dans le segment de données, nous avons déjà défini deux variables X et Y et les initialisées. On va juste faire l'addition. Donc là, on suppose que dans le programme principal, on fait passage de ces deux données à la procédure addition par pile. D'accord? Et que la procédure, à la fin, doit me retourner le résultat aussi via la pile. D'accord? Donc, on va utiliser le registre BP. D'accord? Donc, on empile d'abord sa valeur. On affecte BP à au sommet de pile. On met dans AX BP plus 4. Ouais, lèche BP plus 4. Parce que déjà, le sommet de pile a l'entrée à la procédure addition. Qu'elle fait le IP retour uniquement. D'accord? On a empilé BP pour ne pas perdre sa valeur. Donc, le sommet de pile, quand on fait un push, il est dit, ah bon, il se décrémente 2-2. On initialise BP à SP. Ça veut dire que BP pointe vers l'élément qui contient l'ancienne valeur de BP. Alors, c'est-à-dire que le sommet de pile, c'est-à-dire que le sommet de pile est un BP. Donc, si on veut récupérer X, c'est BP plus 4. Parce que la case d'adresse BP fait l'ancienne BP qu'on a empilée. La case d'adresse BP plus 2 fait le IP retour. La case d'adresse BP plus 4 et BP plus 6 fait le X ou le Y qu'on devait empiler dans le programme appelant à cette procédure. Donc, on va récupérer le premier. En addition le contenu de AX avec le deuxième, le résultat, on l'empile dans ma pile à l'adresse BP plus 8. On va dire au pop BP et on fait un RET. RET 4 ou LH RET 4 pour mettre à jour le sommet de pile. D'accord ? Ça veut dire que ici, le sommet de pile va pointer vers la case qui contient le résultat. D'accord ? Donc, quand on fait RET 4, le RET HEDA, qu'est-ce qu'il fait ? RET 4, c'est l'exécution du RET. Ensuite, mettre à jour le sommet de pile par 4. C'est-à-dire SP reçoit SP plus 4. Donc, RET va dépiler le IP retour. En base, SP reçoit SP plus 4, c'est pour sauter ces deux données et faire pointer le sommet de pile vers la case qui contient le résultat d'addition. D'accord ? C'est-à-dire la procédure 4. Il nous reste une cinquième procédure. C'est une procédure qui restaure, avant de quitter le programme, l'ancien vecteur de l'interruption overflow. Donc, à nouveau, on va installer un vecteur, mais cette fois-ci avec les adresses qu'on a sauvegardées tout à l'heure, au début du programme. D'accord ? Les adresses qu'on a sauvegardées ici avec la première procédure qui est save overflow. Save overflow. On a utilisé la fonction 35H de l'interruption overflow, l'interruption 25H, pardon. On a récupéré le IP et le CS de la routine overflow par défaut. On a fait l'ancien IP et ancien CS. Maintenant, et après, on a fait le déroutement. On a remplacé le contenu du vecteur par le IP et le CS de la routine new, la nouvelle routine, d'un déroutement. Maintenant, avant de quitter le programme, il faut restaurer. Alors, on a déjà le contenu du vecteur qu'on a lu tout à l'heure, le contenu par défaut, d'accord ? Donc, on va utiliser, alors le code de la procédure de restauration est le même que le code de la procédure du déroutement. Parce que dans le déroutement, on écrit, on installe, on utilise la fonction 25H. Dans la restauration, la même chose, on va écrire, on va installer un vecteur. Donc, c'est le même code. Ce qui va changer, c'est le contenu qu'on va écrire, d'accord ? Donc, au lieu de mettre ici dans DS, donc dans DS, qu'est-ce que je vais mettre ? Je dois mettre dans DS, le CS de la routine. Et le CS de la routine, il est où ? Il est dans ancien CS. On a sauvegardé tout à l'heure qui donne un save, un ancien CS, le CS de la routine d'overflow. Et dans DX, on va mettre le IP, ancien IP, le IP de la routine overflow, le IP par défaut, qu'on a lu tout à l'heure. Donc, on va installer le vecteur qu'on a lu tout à l'heure et sauvegardé dans les variables anciens IP, anciens CS. Bien sûr, on doit suivre les paramètres à demain. DS doit contenir anciens TS et DX doit contenir anciens IP. D'accord ? On fait, en écrivant à L le numéro du vecteur qu'on veut installer. Et puis, on fait appel à la fonction 25H. Donc, restaurer et dérouter, c'est le même code, juste donc les valeurs à donner ou à mettre dans DS et DX qui changent. D'accord ? Donc, le déroutement, on donne l'adresse de la nouvelle routine. Je dis adresse, c'est-à-dire CS et IP. Je vais mettre dans DS, DX, CS et IP de la nouvelle routine qu'on a écrite. Et dans la restauration, je vais mettre dans DS et DX les adresses CS et IP de la routine qu'on a sauvegardée avant. D'accord ? Il y en a pour remettre la table à son contenu initial. C'est bon. Donc, on a écrit les cinq procédures. Est-ce que vous avez des questions concernant ces procédures ? On va aller au programme principal. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît ? C'est clair les cinq procédures ? Allo ? Est-ce que c'est clair pour les procédures ? Donc, dans le programme principal, on va faire appel à ces procédures. Est-ce que c'est clair les cinq procédures, s'il vous plaît ? Y a-t-il pas de questions ? Ok, on continue. Alors, dans l'étiquette Start, on commence bien sûr avec l'édition de liens. Donc, on va initialiser pour l'affecter les adresses des segments de données de piles au registre DS et SS. On initialise le sommet pile comme ça, d'accord ? Avec donc TOS. Donc, l'EA SP TOS, c'est MOUV SP Offset de TOS, d'accord ? Alors, on commence par, il faut d'abord, avant de faire le déroutement, on doit d'abord sauvegarder le vecteur. D'accord ? Donc, on va faire appel, un appel lire à la procédure Save Vector Overflow. Save Vector Overflow, c'est la procédure, pardon, qui permet de lire le vecteur numéro 4 et de récupérer son contenu dans les variables anciens IP, anciens CR. D'accord ? Donc, avant de dérouter et de commencer, on sauvegarde le vecteur Overflow, le vecteur numéro 4. Une fois fait, je vais faire le déroutement. Là, on a sauvegardé, donc je peux modifier le contenu du vecteur. Alors, j'ai sauvegardé son contenu, maintenant je vais le modifier, d'accord ? Je vais faire appel à la procédure déroutement Overflow. Donc, déroutement Overflow, qu'est-ce qu'elle fait ? Là, elle va mettre dans DS et DX le segment et l'offset de ma routine. Comment récupérer ces deux données en utilisant, en exécutant les opérateurs Seg suivi de l'étiquette de la routine et offset suivi de l'étiquette de la routine, d'accord ? Donc, en faisant appel à la fonction 25H de l'interruption 21H, ça permet d'écrire dans le vecteur numéro 4 de la table des vecteurs des interruptions les adresses de notre nouvelle routine, c'est-à-dire qui permet d'afficher le premier message « Attention, le processeur signale un état d'Overflow ». Donc, quand on fait le déroutement, on n'aura pas l'affichage directement, bien sûr. C'est un message 1. « Quand est-ce que ma routine new va s'exécuter ? » Dites-moi, s'il vous plaît, « Quand est-ce que cette routine va être exécutée ? » « Quand est-ce que cette routine va être exécutée ? » Est-ce qu'il y a une opération d'addition signée ? Oui, je vais avoir l'overflow. Donc, j'aurai l'événement. Donc, j'aurai, bien sûr, pas directement. On doit faire un test. D'accord ? Ce n'est pas directement. Je peux, dans mon programme, ne pas s'intéresser à savoir s'il y a overflow ou non. Alors, directement, j'aurai la routine qui s'exécute. Il faut qu'on fasse un test, puis un appel. En utilisant l'instruction, quelle est l'instruction qui permet de tester le flag OF ? Et s'il est à 1, faire appel à INT4. C'est l'instruction « Test ». C'est l'instruction « INT4 ». « INT4 », qu'est-ce qu'elle fait ? Elle teste d'abord COF égale à 1. Si c'est le cas, elle fait appel à INT4. Il y a l'interruption overflow. Donc, dans un programme, il y a une opération d'addition entre deux données où j'ai un overflow. Donc, j'ai l'événement overflow. Mais je n'aurai pas l'exécution de la routine overflow directement parce que je ne peux pas s'intéresser à l'information. Mais il y a un overflow ou la la la. Donc, c'est à moi de voir. Donc, comment je teste ? J'exécute INT4. INT4D, COF égale à 1, va tester. Rien, elle va tester. Elle va faire deux choses. COF égale à 1, elle fait INT4. Donc, un appel logiciel à la routine numéro 4. Si OF égale à 0, elle ne fait rien. D'accord ? Donc, ça veut dire que cette routine sera exécutée si OF égale à 1 et j'ai dans le programme l'instruction INTO. Comment je vais tester OF ? Dans mon programme, je dois écrire l'instruction INTO. Mais après l'opération d'addition, je vais exécuter INTO. INTO, je veux dire, si OF égale à 1, elle fait appel INT4. INT4 va m'exécuter, cet appel va m'exécuter ce code-là. C'est clair ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Oui, madame. Donc, je vais essayer de faire l'instruction INTO directement pour exécuter ce code-là. Non. Il faut faire l'instruction INTO pour le programme. D'accord ? Donc, on continue. Donc, on a fait appel à Vector Overflow. On a fait appel à la fonction d'hérogation. On a déclaré initiale ID dans le segment de données. On fait appel à addition. Que fait la procédure addition, highlight ? Elle va récupérer de BP plus 4 et BP plus 6 le contenu de X et Y. Elle va faire l'addition, donc j'ai add. Et puis, elle va écrire dans la pile, dans l'adresse BP plus 8, le résultat de l'addition. D'accord ? On a mis à jour le sommet de pile de sorte qu'il pointe vers la case qui contient le résultat. D'accord ? Donc, ce résultat, on va faire ici après le colme d'HeroPOPX. Pop, il va dépiler le contenu du sommet de pile. En ce moment-là, le sommet de pile au suivi fait le résultat d'addition entre X et Y. Donc, on a mis ce résultat dans X. Après, je m'intéresse maintenant à savoir s'il y a eu un débordement suite à l'opération d'addition signée. Donc, je vais faire INTO. J'exécute INTO. INTO, qu'est-ce qu'elle va faire ? Hiya, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tester le flag OF. Donc, si OF égale à 1, c'est le cas dans notre programme, elle va faire INTO 4, une routine logicielle. D'accord ? Une instruction logicielle. Donc, elle va exécuter. Donc, quand elle va faire appel à INTO 4, au lieu d'exécuter la routine d'Overflow par défaut, elle va exécuter notre nouvelle routine. Ou alors, elle va exécuter notre nouvelle routine ou marcher la routine par défaut, ça Overflow. Pourquoi ? Parce que la routine d'Overflow, elle affiche un message par défaut. Elle a déjà le code de taille. Mais, dans notre programme, on est d'accord qu'elle va avoir un overflow quand j'addition les deux valeurs qu'on a initialisées dans X et Y. Donc, INTO, elle va tester OF. Est-ce qu'elle va trouver OFA1 ? Oui ou non ? Oui. Oui ou non ? Oui. Donc, elle va faire appel à l'interruption 4, INTO 4. Quand elle exécute INTO 4, ça veut dire qu'elle va exécuter la routine d'interruption installée dans le vecteur 4. Et quelle est la routine qui est installée dans le vecteur numéro 4 ? Je connais, hein ? À ce moment-là, quelle est la routine qui est installée dans le vecteur numéro 4 ? Je connais où il y a la routine. C'est ? Oui ? Quelle est la routine qui est installée dans le vecteur numéro 4 ? Est-ce que c'est la routine par défaut ou là la routine ? Après le déroutement, tout l'état. Voilà, très bien. Donc, après le déroutement, tout l'état, ça veut dire flattable. On a fait un déroutement, Naya, regardez. On a fait un déroutement. Le déroutement, Meshedir. Déroutement overflow. Déroutement, le vecteur numéro 4. On a écrit. Donc, on a écrasé les données par défaut. Bien sûr, Naya, après avoir sauvegardé ces données dans les deux variables, ancien IP et ancien CS. Donc, ici, on a écrit quoi ? L'adresse de new, l'adresse segment, et l'offset, le déplacement, c'est new. Ça veut dire ce qui est écrit dans le vecteur numéro 4, c'est l'adresse de notre nouvelle routine qu'on vient d'écrire ici. La table des vecteurs des interruptions, c'est l'adresse de new. D'accord ? Donc, dans notre cas ici, quand on exécute INTO, le processeur va tester le contenu du flag OF. Il va le trouver à 1, à l'establer les données qu'on a initialisé. Et dans ce cas-là, il va lancer, il va exécuter INT4. Donc, INT4, on va avoir l'exécution de la routine numéro 4. Il va accéder, il va calculer l'adresse du vecteur numéro 4 en multipliant 4. Comment on obtient l'adresse du vecteur numéro 4 ? C'est le segment 000 et l'offset, c'est combien ? Quelle est la position du vecteur numéro 4 dans la table des vecteurs des interruptions ? Quelle est son adresse ? Comment on la calcule ? Rappelez-moi l'adresse. Comment on trouve l'offset ? Quelle est la formule pour trouver l'adresse d'un vecteur d'interruption dans la table des vecteurs des interruptions ? Je parle de l'adresse d'un vecteur. Où se trouve la table des vecteurs des interruptions ? Le numéro du vecteur 3, 4. Très bien, c'est le numéro du vecteur 3, 4. C'est 4, 4. C'est 16. C'est 10 en hexadécimal. D'accord ? Donc, il va INT4, donc le processeur va faire un calcul pour trouver l'adresse du vecteur numéro 4. Une fois fait, il va accéder à la mémoire à partir de l'adresse segment 000 dans l'offset 0010H. Il va lire le contenu du vecteur. Ce contenu, donc, il va mettre le premier élément lu, le premier mot lu dans IP et le deuxième mot lu dans CS. Et par la suite, donc, il va, le processeur va exécuter à partir de cette adresse. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette adresse ? C'est le contenu de la routine d'interruption qu'on a installée, la nouvelle routine. D'accord ? Donc, on a fait un déroutement. Ça veut dire, ici, l'événement est le même. C'est l'overflow. Mais la réponse à cet événement n'est pas la même. Donc, on a remplacé la réponse par défaut. Il y a une routine par défaut. Une nouvelle routine qu'on a écrite nous-mêmes. D'accord ? Une fois terminé, où est-ce qu'on a ? Dans le cas où on a un overflow, on doit exécuter, afficher message 1. Et message 1, c'est la routine new qui permet d'afficher message 1. Une fois, j'ai INTO, on exécute INTO. Si OF égale à 1, alors j'aurai déroutement. Pardon. Si OF égale à 1, j'aurai l'affichage de message 1. Si OF égale à 1, INTO va appeler INTO 4. INTO 4 va exécuter la routine new qu'on a définie ici. Et c'est cette routine new, d'ailleurs, qui va afficher quoi ? Afficher message 1. Sinon, dans le cas contraire, OF égale à 0, la procédure doit afficher message 2. D'accord ? Dans le cas contraire, la procédure doit afficher message 2. Il y a le message qui dit opération effectuée sans erreur dans overflow. D'accord ? Mais le problème, on vous dit, en utilisant INTO, soit afficher message 1 en cas OF égale à 1, soit afficher message 2 en cas OF égale à 0. Alors, INTO, on a vu un fukro, INTO, je vais dire. INTO, elle teste OF. Si OF égale à 1, elle va faire appel à INTO 4. Et INTO 4, elle va afficher message 1. Mais si OF égale à 0, elle ne fait rien. Si OF égale à 0, afficher message 2. D'accord ? Donc, ici, bien sûr, on ne peut pas modifier le comportement de INTO. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce comportement-là ? Il y a mis Ida OF égale à 1, j'aurai l'affichage de message 1. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Parce que si INTO va tester OF, s'il est égal à 1, elle va appeler INTO 4 et elle-même va exécuter la nouvelle routine qui permet d'afficher message 1. Le problème, c'est dans le cas où une OF égale à 0, INTO ne fait rien. Maintenant, on veut dans le cas où une OF égale à 0, afficher message 2. Message 2, c'est la procédure 3 qui permet d'afficher message 2. Alors, en arrière, ça veut dire qu'on va appeler après INTO. On va appeler, faire un call à la procédure new overflow. C'est la procédure qu'on a définie en 3 qui permet d'afficher tout simplement la chaîne opération effectuée sans erreur. C'est la chaîne message 2, d'accord ? Alors, imaginez, il y a un INTO, on va l'exécuter comme OF égale à 1. Donc, on aura l'exécution de INTO 4. Quand INTO 4 va exécuter la routine new, la nouvelle routine, elle va afficher message 1. On va dire qu'on a un moment donné qu'on a un IRET. Quand on exécute IRET, le processeur, oui, n'est-ce pas ? L'instruction vers l'IP retour, il a quelle adresse ? C'est l'adresse de l'instruction qui vient après INTO. Bah ou la la la. Oui ou non ? D'accord ? Donc, quand on va exécuter la routine, on revient ici. Ici, j'ai un call vers new overflow. Donc, je vais avoir un call à la procédure qui permet d'afficher opération effectuée sans 0 d'overflow. Si je laisse le programme comme ça, Si je laisse le programme comme ça, qu'est-ce que j'aurais comme problème ? Qui peut me dire qu'est-ce que j'aurais comme problème si je laisse le programme comme ça ? INTO va m'afficher qu'il y a overflow. Et puis, le call de la procédure no overflow va m'afficher qu'il n'y a pas d'overflow. Est-ce que vous arrivez à voir le problème là-bas ? Oui ou non ? Voilà, on va voir très bien, Najib. On va voir l'affichage des deux messages en même temps. Message 1, message 2. Ce n'est pas normal. Soit un ouf, soit un overflow, soit un ouf. D'accord ? Donc, normalement, Ida, INTO, quand elle fait le test, si OF égale à 1, et c'est le cas, c'est un autre exemple, donc Iva, on aura l'affichage de message 1. Si j'aurais message 1 affiché, je ne dois pas avoir message 2 affiché. Mais le problème ici, c'est que Kyrdja, il va afficher, mais j'ai l'appel à message 2. Alors, je vais prendre l'autre cas. Le cas où il m'a indiqué overflow. Il m'a indiqué, les exemples que j'ai pris ne génèrent pas un overflow. INTO, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tester OF. Elle va le trouver à zéro, elle ne fait rien. Le processeur passe à l'instruction suivante. Il va faire le call à cette procédure. Il va afficher, donc, opération effectuée sans erreur d'overflow. C'est la chaîne de caractère, c'est la variable message 2. Donc, pour le cas où je n'ai pas d'overflow, ça marche. Parce que INTO ne va rien faire. Et j'aurai l'affichage, j'aurai l'exécution de ça. Donc, j'aurai le message 2 qui sera affiché. Le problème se pose dans le cas où il n'a dit overflow. Donc, INTO va s'exécuter et j'aurai l'affichage de message 1 qui est déjà en ligne. Il va exécuter ça. Il va afficher aussi le message 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Ida ou F égale à 1 mais qui est déjà en ligne, il ne va exécuter ça. Il va faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un jump. Ça, on va dire jump. Ça veut dire, je dois tester est-ce que je dois tester est-ce que qu'on a des overflows ou là, 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 là qui est en ligne. On peut faire jump. Mais on doit tester. Alors, l'instruction qui permet de tester le flag overflow et faire un jump dans le cas où j'ai un overflow, c'est JO. Je peux mettre là JO et on va aller à l'éthique. Ça veut dire qu'il y a un des overflows mais JO, on va dire ça, là. Donc, il faut qu'on aille pour qu'on aille. Avant INTO, on va dire JO, je vais à ETH. Ça veut dire si j'ai un overflow, si OF égale à 1, je vais à overflow. et un TO. Sinon, j'exécute ça et là, je fais faire un jump par exemple, non, un jump vers vers restaurer, par exemple. Donc, d'accord. avec cette écriture-là, l'écriture, elle est correcte. Donc, il y a qui date l'addition. Je récupère le résultat. J'exécute JO. JO, c'est l'instruction qui permet de tester le flag OF. Bien sûr, ne confondez pas JO avec INTO. Mais je kiff, kiff, d'accord. JO, elle teste tilian overflow, on va se brancher vers une étiquette. INTO, elle teste si overflow, alors, exécutez la routine INTO. 4. Donc, il y a une différence entre JO et INTO, d'accord. JO, elle teste COF égale à 1, se brancher vers éthique. INTO, si OF égale à 1, alors, exécutez la routine numéro 4. D'accord. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Donc, ici, COF égale à 1, on va y aller à éthique. Ça veut dire un des overflow, donc éthique, nous avons un des overflow. Et là, j'exécute INTO. Donc, si OF égale à 1, je vais exécuter INTO. Si OF n'est pas égale à 1, donc, je ne vais pas faire ce branchement. Nous, on va y aller. Donc, je vais exécuter no overflow. Donc, s'il n'y a pas COF est différent de 1, je passe ici, j'affiche le deuxième message. Après, je fais un jump pour sauter, pour ne pas afficher le premier. Je peux faire un jump. Sinon, je peux même m'en dire le jump normal. Le jump, il est optionnel. Parce que INTO va tester si OF égale à 1, elle va le trouver à 0, elle ne va rien faire. Je peux faire tout exécuter ADI. D'accord ? Et dans le cas WIN, INTOF égale à 1, je ne vais pas afficher le message 2, mais je vais faire un branchement vers éthique qui lui-même va afficher message 1. Donc, le comportement ici, avec cette écriture, il est correct. Le problème ici, c'est qu'on teste deux fois le OF. On le teste deux fois. maintenant, je teste COF égale à 1. Supposons que dans notre cas OF égale à 1, je vais me brancher vers éthique. Dans éthique, je vais exécuter INTO. INTO, qu'est-ce qu'il fait ? Il teste aussi COF égale à 1. Donc, on peut dire que INTO exécute JO. INTO exécute JO. Donc, je teste deux fois la même information. Vous arrivez à avoir le problème. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais pourquoi tester deux fois la même information ? Je teste deux fois parce que INTO exécute déjà JO. Est-ce que c'est clair ? Dites-moi si cette écriture est bonne. Est-ce que ça permet d'afficher soit message 1 soit message 2 parce que c'est le problème qui est ce qu'il y a. Si le message 1 sera affiché, dans le cas OVERFLOW, il ne faut pas afficher le deuxième message, message 2. Et dans le cas contraire, si on affiche message 2, je ne dois pas afficher message 1. Est-ce qu'avec cette écriture, c'est réglé le problème ? Oui ou non ? C'est réglé ou pas ? C'est réglé. Très bien, c'est réglé. Sauf que le problème c'est que comme si on répète le test parce que JO, je vais me brancher vers éthique. C'est exécuté INTO. INTO, je vais dire F égale à alors exécuté INTO. D'accord ? Donc, pour ne pas répéter le même test sur la même condition, on ne va pas exécuter JO. D'ailleurs, on a l'annoncé à l'aide de INTO seulement. D'accord ? Essayer de trouver une solution en exécutant uniquement INTO. Donc, nous avons déjà INTO. D'accord ? C'est l'écriture que j'avais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Je fais INTO avec cette écriture. Je exécute INTO, le processeur va tester OF. Dans notre cas, il va trouver OFA1. Il va exécuter INTO4. INTO4 va exécuter la routine NEW. NEW va afficher le message 1. Jusqu'à maintenant, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qui est-ce qu'il pas qu'il 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 Le PSW, le CS retour, le IP retour. Le IP retour, je peux nous voir. Le IP retour, c'est le IP de cette instruction. N'est-ce pas? Oui ou non? Le IP retour, c'est le IP de cette instruction. C'est l'adresse à DIA. C'est l'instruction qui suit INTO. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le IP retour, il contient quelle adresse? L'adresse de cette instruction. Oui ou non? Répondez-moi s'il vous plaît. Le IP retour. Quand on revient de l'exécution de la routine, qu'est-ce qu'on a dans la pile? Quand je passe du programme, appelons à l'exécution d'une routine. Le IP retour, le CS retour et le PSW. D'accord? Le problème, il est dans le IP retour. Je dépile le IP retour et on a le registre IP. Le IP retour, c'est l'adresse de l'instruction suivante qui suit l'appel à INTO. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-ce qu'on est d'accord avec ça? Le IP retour ou non? Oui. Oui, madame. Oui, mais nous, on a dit que le IP retour n'est pas ici, il n'est pas ici. Qu'est-ce que je peux faire? Le IP retour est en la pile. Est-ce que je peux modifier le IP retour dans la pile? Je peux ou non? On ne peut pas modifier ce que c'est dans la pile. Ou alors on ne peut pas le modifier ? Ou alors on ne peut pas, Linda, modifier l'IP dans l'API ? On peut le modifier. D'accord ? On peut le modifier. Si j'ai l'adresse de cette instruction, quelle serait l'adresse de cette instruction ? Sachant que je connais la taille de cette instruction. C'est un col intra-segment. Quelle est la taille d'un col intra-segment ? Trois octets. Trois octets. Donc le IP que j'ai ici, pour avoir l'adresse de l'instruction suivante. Si j'ai l'adresse de cette instruction, c'est IP. Alors IP prime, c'est combien ? Sachant que cette instruction, ça taille trois octets. IP prime, c'est IP plus ? Plus trois. Plus trois. D'accord ? Donc si je modifie ici, il doit être exécuté la routine. Il doit être exécuté la routine new. Ça veut dire que je suis sûre que OF égale à 1. Ça veut dire que l'OF n'est pas égale à 0. Donc si je fais le test, j'ai dit que c'est correct, ça marche. Juste pour ne pas refaire les tests. D'accord ? Alors ici, si je suis là, ça veut dire que OF égale à 1. Si je suis dans New Routine, c'est que OF égale à 1. On a affiché le message 1. Alors, au lieu de retourner à cette instruction qui permet d'afficher le message 2, je veux retourner à celle-là. Et sachant que dans la pile, qu'il y a ici, la routine, il y a une pile qui fait le summit pile, qui fait le IP retour. Donc, je veux dire, il y a une pile qui fait le IP retour, on dit le 3. Parce qu'il y a un processeur maintenant, au lieu de y a une instruction, il y a une pile qui fait le message. Il ne va pas afficher, donc, mes fâches 2. D'accord ? C'est pour ça, tout à l'heure, on l'explique après. Donc, là, je vais lire le contenu de la case d'adresse BP. Il y a le IP retour. Il y a le IP de l'instruction qui appelle la procédure qui affiche le message 2. On ne veut pas l'afficher parce que il y a affiché dans le cas win, OF égale à 0. Alors que là, on est à OF égale à 1. D'accord ? Donc, là, je vais rajouter à cette adresse 3. D'accord ? Donc, on lit le contenu de la case d'adresse BP. Il dit le HATAR1. 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 Et j'exécute. Il reste. Donc, quand le processeur exécute cette portion de code, il va retourner à cette instruction. Il dit le HATAR1. Il dit le HATAR1. D'accord ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? C'est juste pour ne pas répéter. Est-ce qu'on a répété le test ? Est-ce qu'on a testé le test ? Je ne vais pas tester. Combien de fois on a testé OF avec cette écriture-là, avec cette solution ? Combien de fois OF est testé avec cette écriture ? Dans l'écriture de tout à l'heure, le HATAR1 sera testé deux fois. L'HATAR1. 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 Avec cette solution-là, combien de fois l'OF est testé ? Une seule fois, madame. Une seule fois. Très bien. Donc, il dit OF égale à 1. INTO va exécuter INTO 4. INTO 4 va exécuter la routine d'interruption, new. La routine new va afficher le message 1. Et puis, elle va mettre à jour le summit build pour, il y a le IP retour pour sauter headland instruction. Pour ne pas afficher message 2. D'accord ? Si maintenant, il n'y a pas d'overflow, INTO ne va rien faire. Elle ne va pas faire appel à INTO 4. Elle ne va rien faire. Donc, on aura l'affichage, l'exécution de non overflow. Il y a l'affichage de message 2. Tout simplement. D'accord ? Sinon, l'écriture que j'ai donnée tout à l'heure, elle est correcte. D'accord ? Il y a le fonctionnement sera correct. L'essentiel, il doit exécuter un message. Si un message, l'un des deux messages sera affiché, il ne faut pas que l'autre soit affiché. Il y a une seule. Donc, avec cette solution, on a évité d'afficher pour un cas donné les deux messages à la fois. Et aussi, on a évité de tester le flag OF 2 fois. D'accord ? Sinon, même, on peut tester 2 fois. La solution est correcte. Il n'y a pas de problème. L'écriture de tout à l'heure. Qui testera J.O. D'accord ? Mais bien sûr, J.O. et INTO, ce n'est pas la même chose. Donc, J.O. c'est jump vers éthique où il y a une étiquette donnée si O.F. égale à 1. INTO, si O.F. égale à 1, alors exécuter INTO. Est-ce que c'est clair pour ça ? Oui ou non ? C'est bon ? Est-ce que vous avez des questions ? Donc, ici, voilà. Attention, le processeur signale un état d'overflow. D'accord ? Donc, Hénaya, il n'y a pas l'affichage de la deuxième chaîne. Malgré nous, on n'a pas fait de jump. Regardez. Nous avons un jump, mais nous avons testé l'O.F. C'est parce qu'on a mis à jour le IP retour sur le sommet P. Bien sûr, avant de quitter le programme, il faut appeler la fonction, ou la procédure restaurer overflow, qui permet de restaurer, de remettre le vecteur overflow, cliquez sur le vecteur numéro 4 qu'on a sauvegardé dans ancien IP, ancien CR. D'accord ? Alors, s'il vous plaît, je vous ai dit, je vais vous donner le projet, l'énoncé du projet, mais je vois que vous êtes uniquement… Malach, pourquoi les autres ne vont pas connecter ? Où sont les autres ? Malach, comme 14. Vous avez eu des cours ce matin ? Allez, tout le soir. Allô ? Normalement, on est libre. Oui, parce que j'ai décidé de vous donner le projet au moins une partie. Vous êtes… Bon, je pense que je vais laisser après les vacances. D'accord ? J'ai voulu vous commencer maintenant pour gagner du temps, pour m'offrir. juste au moins une partie, mais comme les autres sont absents, où tout le matin, je sens que vous êtes fatigué. Donc, vous voulez qu'on laisse après les vacances ? Oui, madame. Oui, madame. Ok, Malach. Donc, essayez de revoir le TP de Hada. On va être comme la solution. Essayez de la revoir, de la comprendre. D'accord ? Et on va… Je vous donne le projet. Je vous donne le projet. Je vous donne le projet. Et j'essaie de vous donner maintenant le projet. Mais j'essaie de vous donner maintenant le projet. Vous commencez un peu tôt. Mais comme la majorité des étudiants sont absents, et vous êtes fatigué, donc, on laisse après les vacances. D'accord ? Donc, voilà. Donc, on termine ici. Bones vacances. À la prochaine, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Oui, non, non. Merci.